Bonjour Charline Vanhoenacker ! Bonjour Antoine de Cône ! Aujourd'hui nous faisons une émission sans invités, c'est le vendredi, et je vous dirais, on gagne du temps, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre la nappe, il ne faut pas préparer à dîner, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est un petit frichetis improvisé, très bien. Et bien nous allons écouter ça, à tout de suite. Il est 17h et vous écoutez France Inter. Un londonien sur 30, désormais atteint par la Covid-19. Le chiffre fait frémir, mais depuis l'apparition du variant très contagieux, la pandémie se propage à une vitesse folle, Outre-Manche. La capitale britannique est placée en situation d'incidents majeurs. Les hôpitaux risquent d'être débordés si le confinement n'est pas respecté, c'est ce que dit le maire Sadiq Khan. Les autorités essaient donc d'enrayer cette propagation par tous les moyens. Notre correspondant à Londres, Richard Place. La dernière trouvaille, ce sont deux médicaments pour lutter contre l'arthrite. Une étude affirme qu'ils auraient des effets bénéfiques sur les patients infectés. Leur utilisation commence aujourd'hui en Angleterre. Sauf que ce traitement a déjà été envisagé et étudié en France et aux Etats-Unis avec des résultats très contrastés. Son efficacité réelle n'est pas scientifiquement démontrée. Les autorités britanniques ont aussi décidé de plus espacer les deux doses de vaccins. De trois semaines maximum, elles sont passées à trois mois pour donner la première dose à plus de monde, considérant qu'elle offre une protection déjà importante. Bémol, Pfizer, le producteur de l'un des vaccins, dit que rien ne certifie l'efficacité de cette première dose sur une période aussi longue. Enfin, à titre exceptionnel, le Royaume-Uni s'accorde la possibilité de mélanger les vaccins. Une dose de l'un, puis une dose d'un autre. Solution envisagée en cas de pénurie. « Mieux vaut une deuxième dose d'un autre vaccin que pas de deuxième dose du tout », dit une responsable. Là-dessus, aucune étude scientifique n'a été menée. Londres, Richard Place, France Inter. Et en France, un animateur scolaire de Bagneux dans les Hauts-de-Seine a été testé positif à ce variant britannique du coronavirus. Tous les habitants de cette commune sont donc invités à se faire dépister dès demain à 10h dans la salle des fêtes. Pfizer-BioNTech affirme en tout cas que leur vaccin peut neutraliser ces variants du virus, qu'ils soient britanniques ou sud-africains. L'offre de vaccins contre la Covid-19 qui s'élargit sur le marché, les autorités de santé en France donnent leur feu vert à l'utilisation du vaccin fabriqué par Moderna. Il devient ainsi le deuxième à pouvoir être utilisé dans notre pays, après celui de Pfizer-BioNTech. La Grande-Bretagne l'a également approuvé à la mi-journée. Et puis un troisième vaccin pourrait être autorisé dans les semaines à venir au sein de l'Union Européenne. Celui d'AstraZeneca, l'Agence Européenne des Médicaments, pourrait donner son aval à la fin du mois. Dix nouveaux départements se préparent à un couvre-feu avancé à 18h ce dimanche. On sait que le barin en fait partie. Pour les neuf autres, on attend toujours la liste complète du gouvernement. L'ex-entraîneur de patinage, Gilles Beyer, mis en examen aujourd'hui pour agression sexuelle. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Gilles Beyer est au centre d'un scandale dans le monde du patinage, dénoncé notamment par l'ancienne patineuse Sarah Habitbol. Jacqueline Vérac, 80 ans, à la barre aujourd'hui devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. La riche hôtelière niçoise a raconté son enlèvement et sa séquestration le 24 octobre 2016. Elle ne s'était jamais exprimée depuis les faits. Corinne Audouin y était pour France Inter. C'est une petite dame élégante aux cheveux courts. Le dos est courbé, mais le regard vif. Jacqueline Vérac dit que sa vie a changé depuis l'enlèvement. Quand je sors, je regarde s'il y a des gens dans les voitures. Je suis moins insouciante qu'avant, dit-elle dans un petit rire. En 2016, deux hommes l'enlèvent devant chez elle, la jettent à l'arrière d'un kangou. J'avais juste le nez pour respirer. Ils m'ont mis du scotch. Le plus petit, il ne me parlait pas très bien. Il disait « Ta gueule ou je te bute ». Elle raconte la première nuit sur un matelas, les mains attachées dans le dos. Quand j'ai demandé si je pouvais sortir, elle veut dire pour aller faire pipi, ils m'ont dit non. On se sent vraiment rien du tout. C'est terrible. Elle ne s'épanche pas, raconte comment elle a tapé des pieds, fait tomber la couverture qui occultait la vitre. Des riverains l'ont libérée. Jacqueline Vérac n'a pas de colère. Je suis plutôt quelqu'un de vif. La vie a continué, dit-elle. Juste encore, un peu plus discrètement. Et 13 hommes en tout sont jugés devant les assises à Nice. Aux Etats-Unis, Donald Trump annonce sur Twitter qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden. Passation de pouvoir prévue dans 12 jours. Maintenant, le 20 janvier, le vice-président sortant, Mike Pence, lui, sera bien présent. Le froid s'est bien installé sur la France depuis quelques jours et ce n'est pas fini. À partir de demain, la neige va faire son retour et en cantuité sur les Pyrénées et jusqu'en Plaine, sur l'eau des le Roussillon. Dans l'Hérault, voilà quasiment 10 jours que les températures sont négatives. Alors forcément, il faut gratter les pare-brises et s'habiller chaudement. Reportage France Bleu Hérault de Stéphane Pocher pour France Inter sur le marché de Sauvian. Depuis plusieurs jours, Pierre a sorti les moufles et le bonnet. Il est couvert de la tête aux pieds. Il y a des années qu'on n'a pas eu ce tag. Après, ça a duré quoi ? Un jour, deux jours, trois jours ? Voilà 31 ans que ce maraîcher expose sur les marchés de la région. Le plus mauvais, c'est qu'elle doit toucher les salades. C'est bien mouillé, regardez. Regardez comment elles sont celles-là. Elles sont jolies encore. Chacun a sa technique pour supporter le froid, comme Nathalie la poissonnière. Quand je veux vraiment me réchauffer, je vais voir ma collègue qui fait les paellas. Je me mets à côté des poêles. Elle, elle a chaud. L'été, c'est elle qui vient dans la glace se refroidir. J'arrive d'avoir des jolies matinales, mais à ce point... Il faut remonter en effet à 2012 pour avoir une période froide sur une si longue durée. C'est assez exceptionnel pour la région. Christelle habite Sauvian depuis toujours. Là, ces derniers jours, moins 5, en ressenti moins 8. Vous grattez beaucoup, vous ? Oui, comme tout le monde. Andrée, à la retraite, a donc changé ses habitudes et elle vient faire son marché plus tardivement. Et oui, on sort quand il fait encore bon. Et puis les après-midi, quand il y a du soleil, on reste à la maison. Déballer dans ces conditions, c'est plus compliqué au petit matin. Ça ne nous empêche pas de sortir, c'est un fait. C'est compliqué, mais on s'y fait, on n'a pas le choix. Mais ce froid n'empêche pas de garder heureusement sa bonne humeur. Ah, toujours, il faut. Avec tout ce qui nous arrive, entre tout et tout et tout. Voilà la bonne humeur face aux basses températures, et on ne dirait pas en ce moment. Mais 2020 a été l'année la plus chaude de tous les temps, à égalité avec 2016, selon le service européen Copernicus, sur le changement climatique. Des températures records l'an dernier. 2020 s'est terminé à 1,25 degré au-dessus des normales. Le Grand Urbain, l'émission rap de France Inter. Samedi 21h, Eric et Quentin. Humour, décryptage, interview, freestyle et grosse moulin. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir Dinos. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frisonne. Dinos, c'est l'une des plus belles plumes de la musique actuelle, comme si Baudelaire et MC Solar s'étaient rencontrés. Le spleen tout en élégance. Le Grand Urbain sur France Inter. Tous les samedis, à partir de 21h. On peut gagner des clients, gagner des gagnants. Gagner à Paris, gagner à Gabien. On peut gagner le cœur des habitants. Gagner sa vie, gagner pour longtemps. Faire gagner la vie locale pour FDJ, c'est être aux côtés de nos 30 000 commerçants partenaires, dans les bons comme dans les mauvais moments. FDJ et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il est 17h07 sur France Inter. Tout de suite par Jupiter avec vous, Charline Van Anecker. Bonsoir. Bonsoir Claire Flochelle. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez fait, Laetitia Gayet ? Elle est partie plutôt en week-end. Ah, on saura tout. Et où ça ? Elle vous a dit ? A aucune idée. Ah bon ? On va vous la couvrer. Bah oui, on voit bien. Belle solidarité au sein de la rédaction. Elle est belle, c'est l'heure. Merci Claire pour ces informations. Merci à vous. Bon week-end. Merci. Il reste une petite heure de travail quand même. On va y aller. Enfin, de travail. Merci. Hier soir, 18h, pendant la conférence de presse de Jean Castex. Ok, je suis prêt, j'ai mon carnet de notes. Une Allemagne qui a un taux de positivité des tests près de deux fois supérieur à la France. Putain, on fait mieux que les Allemands, oui ! Et ce n'est toutefois que la semaine prochaine que nous aurons suffisamment de recul pour en apprécier les effets. Ah d'accord. Donc, on attend. Ce matin, 9h, dans le bureau de Parjupiter. S'il est possible d'étudier la possibilité... Salut Alex ! Salut Charlie Nathan. J'essaye de me concentrer pour comprendre le castex. Ah, mais t'es glotophobe ! Non, mais c'est une langue très compliquée quand même. Tu comprends toi ? Bah oui, c'est facile, écoute. S'agissant du secteur de la culture, avec Roselyne Bachelot, un point de revoyure début janvier. Un point de revoyure, mais on ne sait même pas si le mot existe, revoyure. Oui, mais il se comprend, lui. Ouais, mais la suite. S'il est possible de confirmer la possibilité et les conditions d'une reprise de la culture... Mais c'est la licence poétique, ça ! La licence poétique, il m'embrouille ! S'il est possible d'étudier la possibilité, c'est... Alors, à moins que la répétition de possibilité signifie l'impossibilité. Ah, bah tu vois, c'est pas clair. Dis, bon, on peut se mettre au travail, là, un peu ? Attends, je réfléchis. À quoi tu réfléchis ? Je réfléchis s'il est possible d'étudier la possibilité de me remettre au travail. Alors, écoute, je pratique le castex couramment et je sais très bien ce que ça veut dire, Alex. Ça veut dire qu'on se retrouve le 20 janvier pour décider de ce qu'on fait. Il faut donner de la visibilité à l'émission. Voilà, ça veut dire au boulot ! Ça, c'est pas du castex. Non, ça, c'est du Vanoonacker, ça. Elle est bien connue. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'Office National des Forêts de Blague. Il faut élaguer de temps en temps, sinon c'est l'incendie. Et voici la devise du jour. Qui s'y frotte, s'y pique, pas encore assez rapidement pour le moment. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Aujourd'hui, à la fin de votre chronique, nous serons à la moitié de la guerre et la paix de Léon Tolstoy. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison ! Salut Christine Gonzalès. Qui aura les honneurs de votre interview posthume aujourd'hui ? Thomas Croisière, bonjour ! Bonjour Charline ! Le mini ciné club est consacré au Truman Show, le film où Jim Carrey ignore qu'il est filmé par la télé. Il est une vedette de télé-réalité à son insu, en fait. C'est pour le cinéma ou la télé ? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pas pour la petite Lucarne ! Alex Vizorek, bonjour ! Bonjour Charline Vanunacker, voudriez connaître le reste de la classe ? Non ! Si, bah si, ça va rentrer, bah ça va rentrer sinon ! Celui ! Eh, j'étais coincé là ! C'est à vous, c'est à vous que j'allais parler celui qui est grand-père dans la vie, mais jeune premier dans ses chroniques. C'est Hippolyte Girardot ! Bonjour et bien sûr, bonne année 2022 ! Ah, et de quoi ? C'est de ça que vous allez nous parler ? 2022, la bonne année ! On passe tout de suite en 2022, c'est pas une mauvaise idée. Il y aura également celui qui ce matin s'est délecté de la présence d'un boomerang de Pascal Obispo. 45 minutes de Pascal, avec un demi-tube de Temesta, ça passe tout seul ! Joubacca, bonjour ! Je suis là encore, il est vivant ! Il est vivant, toujours debout ! Toujours debout ! De quoi on va parler ? Bah de Rwana Molina ! Eh bah voilà ! Ça va vous plaire ! Bah bah voilà, j'ai envie de dire, c'est une découverte ! C'est une découverte ! Mais c'est pas la première avec vous, on terminera par notre Pascal Obispo à nous, puisqu'il a une guitare qui les chauffent, il n'a juste pas les mêmes protéines de musculation, c'est Frédéric Frommet ! Ajoutez à cela un journal de grand chemin, des exercices inhumains, et un bien beau dessin, vous obtenez une émission dont on sera fiers, si on devait mourir demain ! Qu'est-ce qu'on ferait de plus ? Qu'est-ce qu'on ferait de plus ? Non, de plus ? Qui peut le plus peut le moins de toute façon ? Ah bah donc les deux fonctionnent ? Bien sûr, évidemment ! France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek ! Il est tendu, il est tendu Joubacca ! On a crispé Joubacca ! Chers auditeurs, voilà, cette première vraie semaine de 2021 a été plutôt calme, entre le Capitole et Olivier Duhamel, on peut dire que la vie s'écoule doucement ! Le lendernier au même moment, Trump voulait déclarer la guerre à l'Iran, et on découvrait l'affaire Maznev quand même ! Alors j'en dis pas le plus parce que je suis certaine que le plus inspiré d'entre nous sur ce début d'année, j'ai cru comprendre que c'était vous, Hippolyte Gérardot ! Eh oui, écoutez-moi ! On est le 8, on est le 8 janvier 2021, sans déconner, je pense que c'est déjà l'heure de faire un bilan ! Une semaine comme celle qu'on vient de vivre, c'est bon, allez, bilan, bêtisier, vœu du président, même si c'est la même chose, et hop, on passe à 2022 ! Parce qu'on n'a pas arrêté de dire, oh là là, 2020, mais c'est terrible, quelle année, mais inoubliable, unique, du jamais vu, du jamais vu ! Mais attendez, attendez, vous connaissez pas 2021 ! Parce que 2020, à côté de 2021, c'est une grippette à côté de la pandémie, hein ! C'est un Lego à côté de Frankenstein, ton pipi dans le bain à côté du tsunami ! Vous avez aimé 2020, mais vous allez adorer 2021 ! Rappelez-vous, rappelez-vous juste un truc, en décembre 2019, on se demandait quel dinguerie allait nous sortir Trump pour être réélu entre déclarer la guerre à l'Iran ou imposer la chirurgie esthétique à toutes les employées de la Maison-Blanche ! On spéculait sur les municipales, rappelez-vous, et une éventuelle Rachida Dati surgissant d'un des nombreux trous creusés à Paris par Anne-Martopiqueur-Hidalgo, genre remèque de Alien, les sportifs de canapé se réjouissaient évidemment d'une année bénie, une main dans le slip et la bouche dans le pop-corn, à moins que ce soit l'inverse, avec les JO de Tokyo et l'Euro de foot, bref, on avait des vraies, des vraies préoccupations ! Et puis, un stupide bouffeur de viande, d'espèces protégées en mâle, d'innovation gustative, a chopé un virus qui s'est propagé sur les cinq continents grâce à la force du capitalisme, bien sûr, et de son corrélaire, la mondialisation ! Pain de mie pour tout le monde ! Allez, direct ! Surtout pour ceux qui comptent sur les esclaves qui devraient se contenter d'applaudissements, un peu d'ailleurs, comme le peuple de 89 devait se contenter avec la brioche de Marie-Antoinette ! Bref, on se disait, ça y est, c'est bon, la leçon a été profitable, on va la jouer en bémol, on ne va pas réveiller les enfants qui dorment, une petite branlette et au lit ! Non, pas du tout, pas du tout ! 2021 est arrivé en fanfare ! Le 1, le Brexit et la découverte pour les Anglais qu'on est vraiment bien cons et seuls sur une île, le père du Premier ministre qui réclame direct la nationalité française, le 2, une énorme rave, réunissant 2500 personnes qui continuent depuis l'avant-veille, d'ailleurs en Bretagne, un vieux retour vers la techno de papa, mais, je le sais de source sûre, avec geste barrière, selon un témoignage, on ne se passe pas le joint et chacun a sa canette, car nous ne sommes pas irresponsables, je me souviens de ça ! Libération, j'ai eu aussi ! C'est vrai, mais je connais des gens qui, effectivement, pratiquent ! Alors, le 3, la rave bretonne continue, ça je vous le passe, bon bref, un peu de case vite fait, des gendarmes en déroute, alors Darmanin direct en réunion, qu'est-ce qu'on fait ? Première de l'année, on décide de rien faire, à part chercher l'interrupteur du courant, parce que deux quarts de CRS devant 2500 personnes, la seule règle qui compte, c'est la réplique de 100 000 dollars au soleil dans la bouche de Bebel, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent ! Le 4, la découverte qu'en France, on était bien seuls dans le monde, nous aussi, à pratiquer la vaccination type Morissette, et qu'il fallait remayer vite fait ! Résultat de la deuxième réunion de l'année, qu'est-ce qu'on fait ? 35 personnes tirées au sort pour accompagner la vaccination, formidable ! Tirées au sort, c'est le nouveau slogan de « Tous en marche ! » Le 5, on n'est que le 5, un intellectuel qui a son bureau à Sciences Po et sa machine à café à LCI est accusé d'inceste ! « Ah bon ? » disent les copains, un peu comme disaient les copains de DSK, « Ah bon ? Il aimait le sexe ? » Non ! Le 6, manif contre le licenciement d'un humoriste et de celui d'un journaliste sportif qu'il défendait dans l'ex-chaîne de l'impertinence, mais manif masqué par crainte des représailles. Le masque, c'est la nouvelle faucille du marteau. Le 7, Jamy Rocaille, en mode suprémaciste blanc et ses potes, les couilles chauffées à bloc par un ex-présentateur de télé et réalité, qui envahissent le Capitole à Washington, mais préviennent quand même toutes les démocraties du monde de leur vulnérabilité. Fin de la première semaine. Franchement, on arrête là, non ? On passe à 22 directs, sans déconner. Et le 8, Hippolyte, le 8, il ne se passe rien ! À part ma chronique peut-être ! Ma chronique sur la bonne année ! Voilà ! Ah, on l'a bien entendu, là ! Oui, j'ai l'impression. C'était le retour d'Hippolyte Girardot, bien sûr, qui vous souhaite une bonne année 2022. C'est aussi la une de Ciné Hebdo ce mois-ci. C'est un excellent mensuel. Vous nous le conseillez ? Oui, bien sûr. Qui écrit dedans ? François Morel, Pierre-Emmanuel Barré, Guillaume Meurice. Je déteste tous ces gens. Et votre serviteuse, Tris. Vous voulez écouter les Black Keys ? Oui ! Fever, comme dans la chronique d'Hippo. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le cardinal Barbarin. Et les brèves ? Oui, alors je suis d'accord avec vous Charline, il y a trop de brèves. Mais je vais en faire quand même, pour être certain qu'il y en ait trop de brèves. Technique Trump. Et commençons donc par cette conférence de presse d'hier. Oui, après Jean Castex, c'est Olivier Véran, ministre de la Santé, qui a pris la parole et il a reconnu que la France a été un petit peu trop défensive. Et oui, et ça j'aurais beaucoup aimé que Didier Deschamps fasse le même mea culpa à la demi-finale de la Coupe du Monde. Beaucoup trop défensif qu'ils ont été. Pour Olivier Véran, le vaccin contre la Covid-19 peut nous permettre de retrouver notre vie d'avant. Oui, alors pas sûr qu'en vaccinant Michael Schumacher, il va se remettre tout de suite à la Formule 1. C'est malin. Oui, non, pour rire, mais Olivier Véran qui a ensuite expliqué qu'actuellement pour les personnes âgées, c'est pas si compliqué le fichier administratif. Il y a quelques questions et il les a bien rappelées. Avez-vous été vacciné contre la grippe au cours des trois dernières semaines ? Souffrez-vous d'allergies graves ? Avez-vous de la fièvre ou d'autres symptômes ? Êtes-vous enceinte ? On est d'accord, il y a peu de risques après 75 ans, mais je voudrais être exhaustif. Mais oui, il y a peu de risques, mais c'était la seule vanne. J'ai dû attendre 43 minutes pour trouver une vanne dans la conférence de presse d'hier. Politique française encore. On est soupçonné de détournement de biens, d'un dépôt public, d'abus de biens sociaux et de prises illégales d'intérêts. Patrick Balkany a été mis en garde à vue ainsi que sa fille. Et c'est là qu'on voit que c'est un bon père. Pardon ? Bah oui, il ne privilégie pas qu'un seul enfant. La garde à vue, c'est une activité qu'il avait déjà faite avec son fils, Alexandre. Et bien par souci d'égalité, il l'a faite aussi avec sa fille Vanessa. Rassurez-moi. Il n'a que deux enfants. Ah, très bien, parfait. C'est bon à savoir. Culture à présent, comme c'est devenu la triste habitude, Omar Sy est critiqué par certains sur les réseaux sociaux, qui jugent que jouer un personnage inspiré d'Arsène Lupin quand on est noir n'est pas crédible. Et bien décidément, je ne comprendrai jamais les racistes. Oui, mais pourquoi ? Ils passent 100% de leur temps à crier que tous les Noirs sont des voleurs. Ici, Omar Sy, ils jouent à Arsène Lupin et ils disent que ce n'est pas plausible. Il y a un moment. Oui, oui, mais bon. Alors, culture encore. 32 religieuses de Saône-et-Loire ont publié un clip vidéo qui a été vu plus de 100 000 fois et qui a récolté plus de 150 000 euros pour rénover leur priori. Et oui, la musique, je vous rappelle déjà très inquiète. Parce que bien sûr qu'on va écouter un extrait. C'est très joli. Il faut les voir marcher. Elles sont très marrantes. Oui, vous l'avez vu. Et je me pose cette question. Pourquoi des religieuses reprennent un air folklorique russe et pas la chanson Imagine ? Ce qui aurait été beaucoup plus logique. Mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez qu'elles reprennent Imagine ? Parce qu'elle a été composée par les nonnes. Ben voilà, ben oui ! Ben oui ! Je ne l'ai pas, moi, je n'ai pas... Ah si, voilà ! Si même moi je l'ai, vous l'avez fait. Je plaisante. Et Yopo aurait dit « Oh non ! » Oh, voilà ! On va s'arrêter là, parce que parfois je me demande encore pourquoi je vous relance. Ben j'imagine. Voilà, évidemment. Les brefs. J'imagine. C'est aussi une blague avec les nonnes. Ben oui, mais comme vous n'avez pas bien rythmé la blague, elle est un peu tombée celle-là. Autant les nonnes, j'avais fait un beau carton et après, moi. Je vais faire les brefs. Oui, allez-y tout seul. Je vous ralentis, je sens bien vous ralentis. Mais ça fait six ans maintenant. Des scientifiques donnent de la drogue virtuelle à une intelligence artificielle pour en comprendre les effets. Apprenant la nouvelle, Benoît Magimel a décidé de tout plaquer pour devenir algorithme chez IBM. Et la dernière ? Ben oui, c'est la dernière déjà. Un anglais tente d'envoyer un rap et un samosa dans l'espace. Ils atterrissent dans la somme. Finalement, le Brexit, c'est peut-être pas si mal que ça comme idée. Oui, mais à coup de pain, j'ai ruiné votre blague. C'est pas grave, c'est pas grave. Ben oui, il faut mettre un peu d'ambiance, je vous sens un peu éteint. Je ne sais pas ce qu'il se passe, vous n'êtes pas au taquet autour de la table. Ne me dites pas ça à moi. Faut le chafou. Alors, ah oui, non, non, ce que je voulais dire aussi. Voilà, non, 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 vous allez voir, je vais me faire pardonner tout de suite. Le poisson pourrit toujours par la tête. Je vais me faire pardonner tout de suite en disant que vous faites des blagues à la télé ce soir. Oui, c'est gentil. Alors, après France 5, après C8, après France 2, vous arrivez ce soir sur M6. Avec mon ami Cody. Ce soir et demain, 20h55. J'annonce tellement de vos activités à l'antenne quasiment toutes les semaines. Je me dis que vous devriez me prendre comme attaché de presse. Mais c'est pas ce que vous ne voulez pas. Mais merci de l'avoir fait. Je vous en prie, Alex Vizorek. M6 donc, parce que... On peut être perdu dans le... Parce que c'est WIT, elle avait du mal. Maintenant, je suis bien sur une chaîne. C'est 20h25, pardon, me dis-donc. Merci François Audouin à la réalisation qui est vigilant. Il faut vous suivre. Alors, Mercato à vous tout seul. On relit les grands classiques avec Juliette Arnault. Le troisième épisode de La guerre et la paix de Léon Tolstoy. Mercredi, nous étions à Austerlitz en décembre 1805. Et le prince André, la personnage de fiction dans ce cadre historique, le prince André est blessé. Et Pierre Bezoukov, qui n'est pas à la guerre, lui, est devenu richissime entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et il y a aussi Natacha. Et pour son premier bal de jeune fille, Natacha Rostov n'est amoureuse de personne puisqu'elle est amoureuse de tout le monde. Et tout le monde est amoureux de Natacha. Pourquoi ? Sans doute parce que Natacha vient d'une de ces familles heureuses dont Tolstoy dira plus tard au début d'Anna Karenine qu'elles se ressemblent toutes. Alors c'est quoi une famille heureuse ? C'est la famille du contre-stof à Moscou, c'est-à-dire une fratrie soudée et joyeuse, un couple de parents qui s'aiment, pas de soucis d'argent au début du livre et une maison grande ouverte, chaleureuse et festive. Et au centre de cette famille heureuse, Natacha. Un petit vif argent d'être humain, espiègue, choyé, gâté, tendre quand même, un oiseau qui aime chanter et danser. Celle qui dit qu'elle ne se mariera jamais et qu'elle sera danseuse. Et puis Natacha devient presque grande et elle va à son premier bal. Le prince André, remis de sa blessure à Austerlitz, est là, il est veuve depuis cinq ans, c'est un vrai adulte dans son uniforme éblouissant, aussi intérieur et sombre que Natacha est extérieure et rayonnante. Il l'invite à danser et, clac, clac, s'est fait tourner ma neige, ils sont amoureux. Sauf que Natacha est bien jeune et qu'André a un père à Trabillère, un de ses hommes capable de se trouver un ennemi dans une pièce vide. Et donc, tout à fait raisonnablement, André et Natacha se donnent un an avant de se fiancer et André part dans l'Europe en paix, désormais finir de soigner complètement sa blessure. Et oui, il peut voyager tranquillement en Europe, dans la guerre et la paix, il y a la paix aussi. On est à présent en 1809 et c'est le temps de l'amitié des deux maîtres de l'univers, Napoléon Bonaparte et Alexandre Ier de Russie. Oui, c'est étrange, hein ? Mais voilà, le temps change vite en montagne, en cinq ans. Non, mais c'est étrange parce qu'en cinq ans, Napoléon n'est plus l'antéchrist ou l'ennemi du genre humain, comme on l'appelait. Il est le meilleur ami d'Alexandre et il est à la mode dans tous les salons de Pétersbourg et de Moscou où, de toute façon, tout ce beau monde se parle majoritairement en langue française depuis longtemps. Mais alors quoi ? Devez-vous songer une péto ou à voix haute si vous êtes dépourvus de voix intérieure ? Mais alors quoi ? C'est la guerre ou pas le centre de ce livre ? Ou c'est la paix ? Et si c'est la paix, c'est quelle paix ? La vie mondaine avec les balles, les soirées à l'opéra et les duels ? Ou la célébration de la vie hors des villes ? La célébration de la vie paysanne et de la chasse aux loups ? Et puis, si c'est pas ça, alors c'est qui le centre du livre ? C'est Natacha ? C'est André ? Ou c'est Pierre ? Pierre qui a un peu la part autobiographique de Léon Tolstoy. Léon Tolstoy, il était réputé comme Pierre pour sa force d'ours, pour sa gigantesque vitalité et pour avoir eu une jeunesse de nos sœurs invétérées, comme Pierre qui continue d'aller, d'excès en abus, tout en trouvant ça immoral et dégradant. À quoi bon ? Point d'interrogation, point d'exclamation, telle est la phrase culte de Pierre. Riche, mal marié, intelligent, mais confus, à quoi bon ? En constatant les mœurs de son monde. Alors Pierre boit. Et comme c'est un ours, il boit beaucoup. Et il s'assomme. Je cite Tolstoy, « Ce n'est qu'après une bouteille de vin ou deux que Pierre prenait vaguement conscience que ce terrible nœud enchevêtré de la vie qu'il épouvantait en temps ordinaire n'était pas si effrayant qu'il lui avait paru. » Bref, Pierre est confiné. Ou alors, comme tout le livre, écrit entre 1865 et 1869, Pierre porte la charge d'angoisse des révolutions qui arrivent, des effondrements de civilisation. Alors, c'est fini la guerre. Et Natacha, elle est plus amoureuse que d'un seul. En termes militaires, Charline, on appelle cela la trêve. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. Et donc, on continuera la semaine prochaine. La semaine prochaine avec, ben, re la guerre. Oui. La méchante. Ben, ne spoilez pas. Ouais, mon tout est un peu. Je te l'en dis, la trêve. Il y a donc, il y a 2000 pages, mais c'est comme deux livres de 1000 pages et 1000 pages. Oui, oui, c'est vraiment deux livres. Parce qu'on va reprendre la deuxième partie. On commence donc en 1812. Pour ceux qui se souviennent un tout petit peu de leur classe d'histoire en première, 1812, vous voyez à peu près. C'était entre 1811 et 1813. Oui, c'est l'année de l'ouge. Non, mais c'est le moment de la campagne de Russie qui a tellement bien réussi à Napoléon. Très bien, merci Juliette. Vous, Christine Gonzalès, en duplex de la RTS, vous ne trouvez pas ça pratique que Juliette, elle le lise pour nous ? La guerre et la paix, à moins que vous l'ayez lue. Mais non, je n'ai jamais réussi. Ça fait partie des boucats qui sont dans sa bibliothèque et qui prennent la poussière. Ah oui, ils prennent la poussière dans votre bibliothèque. On vous retrouve tout à l'heure, Christine. Je vous sens tellement loin, ça me fort le cœur. On a l'impression qu'il est venu mardi, mais c'était Constance qui s'était payé sa tronche en consacrant toute sa chronique à une très belle imitation que je vous encourage à écouter. Si vous l'avez raté, d'ailleurs. Oui, mais aujourd'hui, c'est le vrai. Hippolyte le rappelait, quand les types de 130 kg disent des choses, les types de 60 les écoutent. Alors, dites-nous des choses sur la musique, je vois que... Oui, on va parler d'un petit cauchemar. Un des pires cauchemars pour un artiste quand il part en tournée est de ne pas avoir tout le matos dont il a besoin une fois qu'il est sur scène. Alors, je ne parle pas de ce qui est interdit par la loi parce qu'il ne faut pas être Sherlock Holmes pour réussir à faire le plein, quoi qu'il se passe. Non, je parle vraiment de ce qui vous a permis de créer votre sonde, vous différencier du voisin de cordée avec des instruments rares, des machines que vous avez mis une paille à régler, à préparer. Enfin, toutes ces petites choses qui, finalement, vous définissent et qu'au fond, du point de vue du public, il vient là pour entendre ça et pour vous voir. Et de cette façon-là. Alors, si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, eh bien, ça peut être fâcheux. Parce qu'il faut imaginer la tronche des premiers rangs, là, qui sont là depuis perpète, à bronzer du cerveau. Si tu leur sors du musette à la place de la country expérimentale qui sont venus écouter, il peut y avoir de la rougeur et de la braille. Et ça peut virer au cauchemar. Eh bien, il y a une artiste qui s'appelle Juana Molina, qui est native d'Argentine et qui s'est retrouvée dans cette situation. Elle ne venait pas jouer au troquet du coin à côté, non, elle avait fait 12 000 bornes et des brouettes jusqu'au Danemark pour aller dans un très, très, très gros festival. Le Ross Guild Festival, 50 ans d'âge et qui accueille quand même jusqu'à 125 000 personnes. Mais voilà, en descendant de l'avion et en attendant ses bagages, elle récupère quand même sa guitare, mais il lui manque tout son backline. Alors le backline, c'est-à-dire tous les instruments spéciaux, ses synthétiseurs produits avec un exemplaire, ses amplis qu'elle a mis 10 ans à trouver et j'en passe. C'est un peu comme s'il y avait une troupe de théâtre qui se préparait à jouer mais qu'on avait oublié de leur fournir décors et costumes. Alors là, on a le palpitant qui grimpe et il faut que vous sachiez que Madame Molina construit sa musique comme un millefeuille. On l'entend derrière moi. Où les sons se superposent, elle sample sa propre voix, finit par rechanter des nouvelles phrases musicales par-dessus. On est dans du sophistiqué. C'est un jeu de légo. Pour divinité indienne, c'est le quel bon pouvoir de faire des miracles avec l'ordre d'Ibra. Et sa musique, elle est aussi organique. Elle a un côté un peu rituel des fois qui pousse votre cerveau à la trance. Il faut que vous sachiez aussi que Madame Molina a plusieurs talents. D'abord, elle a commencé sa carrière comme comédienne, comme comique. Mais en Argentine, il n'y a pas de concurrence ici. Elle avait un show télé régulier et donc l'improvisation, c'est du déjà vécu. Et donc, faire croire que tout va bien alors qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, ça, elle connaît. Et visiblement, les changements ne lui font pas peur puisqu'elle a lâché cet ancien métier pour ne faire que de la musique alors qu'elle soufflait sur les bougies du succès là-bas. C'est ce que je vais faire aussi. Oui, j'y pense. Il y a d'autres qui ont essayé. Ce n'est pas terrible. Donc, comme elle n'a pas l'air de s'arrêter sur la première match des problèmes, elle ne s'avoue pas vaincue. Et qu'à ce que ça tienne, dit le poète, et donc, elle décide de jouer son propre concert avec l'humeur du moment. C'est-à-dire, énervée, punk rock, rapide, du genre pousse-toi-de-là que je m'y mette. Comme elle est polie, elle rentre sur scène, elle ne dérouille même pas la compagnie d'aviation parce que, franchement, j'aurais fait à sa place. Donc, elle part bille en tête et le résultat est à la hauteur. C'est-à-dire qu'on redécouvre ses chansons, ses compositions que l'on connaissait hyper léchées avec des tourneries comme ça au quart de tour. Et le côté tribal va ressortir. On retrouve vraiment l'énergie d'un rock presque primitif qui vous fait passer de l'autre côté du miroir quand vous étiez mou. Elle n'a pas eu à faire la blague 15 fois pour que ça marche et le public qui était là s'est pris une bonne avoine à vrai dire. Et c'est visible sur le net. Le résultat, j'imagine, était à la hauteur de la trouille qu'ils ont dû avoir quand même avant de monter sur scène. Bref, résultat, c'est un gros panard comme disent mes vieux amis hippies. Et puis, le 20 mars dernier, celui de l'année dont on taiera désormais le nom, il faut dire Gérardot, juste avant qu'on éteigne les feux de la rampe, elle a remis ça dans un autre festival ce coup-ci à Mexico. Et là, pour le coup, tout a été enregistré et ce disque vient de sortir. Una, un dia un dia voy a hacer autre voy a hacer cosas que me siento más no va importar me lo que que me di Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ces bruits viennent d'où exactement ? Derrière les rideaux. Ok, Rika, ne vous inquiétez pas. J'y vais. Mais il n'y a personne. Barbara ? Elle est où ? Si c'est comme ça, je vais remuer tout l'au-delà et je finirai bien par la retrouver. Barbara, Miss Shelley, Barbara, Barbara, Barbara. It's Christine, it's Christine. I'm looking for you. Ah, Louis de Finesse, vous avez vu Barbara ? Oui, j'ai peur. Jean-Paul Sartre, vous avez vu Miss Shelley ? Non. Jean-Paul Sartre, vous avez entendu des bruits bizarres, non ? Non. Et vous avez peur comme tout le monde ? Non, je n'ai peur de rien. Et vous, vous l'avez vu ? Oh, putain, j'ai eu peur. Moi, c'est rien, c'est juste Michael Jackson. Bon, il faut que je me ressaisisse. Oui, je suis d'accord. Jacques Lacan ? Oui. Je vous ai reconnu. Je sais que vous étiez un psychanalyste très renommé de votre vivant, mais vraiment, je n'ai pas que ça à faire. Là, il faut que j'y aille. Reste. Écoutez, il y a Barbara Shelley qui est en train de... Ça, c'est le symptôme obsessionnel. Non, ce n'est pas une obsession, c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Elle fait peur à tout l'au-delà et elle n'est là que depuis lundi. Et pas tant. Oui, et je dois absolument lui parler, vous comprenez ? Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si ce n'est pas du déconnage. Non, je ne déconne pas. Faites bien attention parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Je ne comprends pas. L'inconscient, ça parle. Ah, vous pensez que la peur de tout le monde dans l'au-delà, c'est le reflet de ma propre peur ? Alors ? Alors, Jacques Lacan, avec tout mon respect, je vous dis merde. Barbara, Barbara, Miss Shelley. Vous avez croisé Barbara Shelley ? Non. Et vous, vous avez croisé Barbara Shelley ? Non. Et vous, non. Non, 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 je ne veux pas. Non. Barbara Shelley, s'il vous plaît, faites-moi juste un signe. Si vous m'entendez, tapez deux fois. Je sais que vous êtes anglaise, que vous ne parlez pas français, mais vous me comprenez. Barbara, je voulais juste vous dire quelque chose. Rapprochez-vous. Ne vous retournez pas. Fermez les yeux. Bouh. Christine González, merci beaucoup pour ce magnifique hommage. Vous pouvez nous rappeler qui était Barbara, rapidement ? Barbara Shelley, c'était une star du cinéma d'horreur dans les années 50-60. Elle était l'actrice fétiche de la société de production Hammer, qui était spécialisée dans les films d'épouvante. Et puis, elle est devenue une icône avec le film Dracula, comme le disait Alex en introduction. Elle a eu aussi une centaine d'autres rôles dans sa carrière. Et puis, elle est décédée lundi des suites du coronavirus. Merci, Christine González. Magnifique hommage. Restez avec nous, parce que vous allez pouvoir faire des exercices maintenant. Vous êtes une fan d'exercices, maintenant. Prenez bien note. Parce que vous avez sans doute entendu, je l'ai dit dans le journal, Patrick Balkany a été placé en garde à vue dans le cadre d'une nouvelle affaire. Petit exercice de journalisme, comment appelle-t-on ce type d'informations en journalisme ? A. Un running gag. B. Un marronnier. C. Une fake news. D. Un acharnement judiciaire, selon la PPSJ, la Pascal Pro School of Journalism. Ah, ok, d'accord, très bien. Alors, à mon tour, Michelin a annoncé la suppression de 2300 postes en trois ans, soit 10% de ses effectifs. Parce que l'économie est une drôle de discipline, peux-tu nous dire combien cela fait de licenciements par jour durant ces trois ans ? Petit A. L'économie, une drôle de discipline. C'est Dominique Seux qui écrit les questions, maintenant. Petit B. 2,1 ouvriers par jour, même le dimanche, car on licencie même le dimanche. Petit C. 2,1 ouvriers, sauf le 1er mai, ce sera 4,2, car tous les jours fériés, on licencie double. Petit D. 2,1 ouvriers, sauf s'ils licencient au même rythme que la vaccination, auquel cas ça fera 0,21 ouvriers par jour. Peut-être plusieurs bonnes réponses. Alors, dernière question. 2020 a été l'année la plus chaude de l'histoire à égalité. Avec 2016, petit exercice, quelle est la journée la plus chaude en France de 2020 ? S. A. Le repas de Noël en famille chez les Duhamel. S. B. Le 17 mars 2020, quand Pornhub avait rendu gratuit la version premium de son site. S. Le 25 juillet 2020, et comme il n'y a aucune blague, il y a de bonnes chances que ça puisse être... N'aidez pas les gens, vous ! On fait des exercices carrés. Mais c'est marrant, il n'y a aucune blague et elle rigole. Mais c'est ça ! Et à contre-temps, Juliette ! O. Réponse D. Quel réchauffement climatique alors qu'il faisait moins 3 dans les Yvelines ce matin d'après Elisabeth Lévy ? Merci Alex ! Je rappelle que les réponses, bien sûr, vous pouvez les consulter sur notre page Facebook. Souvent, c'est pour relire les blagues, puisqu'avoir la réponse, ça ne va pas se mentir. Jean-Louis Murat chante l'arc-en-ciel. Je suis parti, comme tu le sais, à l'improviste Pas eu le temps, non, de faire mes adieux L'instant fut bref, puis vint encore plus vite La flèche de lumière qui te perça le cœur Si l'arc-en-ciel est mis, ça dure d'amoré Pourra-t-il un jour te retrouver ? Avec les couleurs peut-on effacer ? La plus avilissante des misères Je suis devenu un coucher de soleil Je parle comme les feuilles d'avril Je vis enfin dans chaque roi sincère Avec les oiseaux, je vis le chant subtil Ici, mon chant le plus beau, le Piu Danso Ne s'exprime que dans le silence, mais ça s'amuse Tellement de choses que je n'ai pas comprises Qui passent comme étoiles, filant en mon cœur Ai-je jamais eu du plaisir à porter ? À porter cette valise infinie Écoutes-tu toujours la musique à Véla ? Et cherches-tu toujours à comprendre ? Jean-Louis Murat chantait l'arc-en-ciel Sur France-en-ciel Alors oui Il faut dire Alors là, on va dire aux auditeurs Juliette Arnaud a ramené un petit chien Qu'elle a dans ses bras Et il n'a pas bronché depuis le début Et là, c'est la fin de Jean-Louis Murat Il y a un petit aboyement de joie Voilà, de contentement Si vous entendez remboyer, c'est normal Il paraît que les chiens aboient beaucoup Quand il y a Frédéric Frommet, on verra ça à la fin de l'émission Gardez-le Et en plus, elle rit Donc il aboie, elle rit, on est foutus Chapeau Juste avant l'émission, vous savez On organise le plan de table C'est important quand il y a un invité Pour qu'il soit face à la personne Qui va chroniquer son disque ou son livre Comme hier, c'était le cas Où on a installé Clara Dupont-Mono En face du dessinateur Vouch Avant que ça dérape Ça fait Vouch, ça fait pareil en fait Clara, je ne sais pas où Tu te mettra où toi Clara ? Quelle place tu préfères ? Tu t'adresses à lui Moi je m'adresse à lui Il sera où lui ? Alors c'est bien que tu sois là Lui sera à côté de Guillaume C'est bien si t'es là ? Tu te vois bien ? Et vous avez de la chance Ta profil, c'est ce qui est le plus joli chez moi Ça et mon compte en banque Non, et ta folie Je voulais te dire, ta vulve Il y avait pas... Alors qu'il y avait... Non, c'est pas dingue Non, je ne sais pas Je ne sais pas ce qui m'est arrivé Je ne sais pas Je ne sais pas Mais tenez-vous C'est pas un bon mot C'est beaucoup plus beau que pénis Pénis, c'est pas beau non plus Mais vulve, c'est vraiment pas beau Mais c'est pour ça qu'on a inventé chatte Allez, on peut y aller Non mais c'est ça Mais si elle fait un lapsus avec Vult Elle va dire quoi ? Vulve Ah bah le dernier album de Vulve Paru aux éditions machin C'est pour ça que je ne vais pas le dire Voilà C'est comme ça qu'on règle les problèmes D'ailleurs je dirais Monsieur ? Monsieur Vulve Non Monsieur V ? C'est pas gagné Heureusement que Vult Ne nous écoute pas Parce qu'à 17h Il dessine Il nous a dit Heureusement En tout cas vous aurez la suite Lundi et vendredi prochain Parce que ça a dérapé Un petit peu longtemps On tient à vous prévenir Allez on passe à la suite Écoutez Alfred et Gaston C'est la promesse d'entendre Les cahiers du cinéma Version Muppet Show Sous la houlette de leur papa Thomas Pas vacciné avec mes deux stars de télé-réalité Je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière Et hier c'était The Truman Show De Peter Weyer Avec une vedette qu'on connait bien Jim Carrey Qui a joué dans The Mask Ou dans une chronique Très ancienne chronique du confinement C'est l'histoire des deux débiles Et qui avec ce film amorce son virage sérieux Pour remporter son premier Golden Globe C'est l'histoire d'un homme de 22 ans Il est dans une vie C'est dans une fausse vie C'est pas le vrai monde en fait Il y a des gens qui produisent un film Qui s'appelle The Truman Show Et en fait tous les gens autour de lui C'est des acteurs Son père, sa mère, sa fausse fiancée C'est que des acteurs Et sa vie est filmée et diffusée 24h sur 24 Dans cette oeuvre visionnaire Sortie 3 ans avant Love Story Et 1 an avant Big Brother Il a eu un traumatisme Donc du coup il a peur de l'eau Et il veut retrouver une fille Qui l'avait vue quand il était petit Qui avait dit qu'elle allait aux îles Fidji Bah il essaye par tous les moyens A chaque fois il y a des embouteillages Et tout ça Et je vous dis pas la suite Comme dans 1984 au Brasile C'est l'amour qui pousse Truman A se révolter True Man Pour homme vrai Est une oeuvre dystopique Qui nous interroge Comme Matrix 1 an plus tard Sur le concept de réalité J'ai trouvé que c'était un film très intelligent Parce que c'était complexe et tout En même temps que Jim Carrey On se demandait un peu Alors si ça blabla Alors ça blabla Truman, marionnette Dont Christophe, omnipotent créateur de ce monde Tire les ficelles Christophe qui lui affirme Les gens sont aussi faux dehors Que dans le monde que j'ai construit pour toi Christophe je trouve qu'il pense pas A ce pauvre garçon Je trouve qu'il pense qu'à son argent Et à sa société blabla Et qu'il se met pas à la place de l'acteur Et pourtant pour raconter son histoire Il lui a construit une ville bulle A deux pas du panneau Hollywood Un meilleur des mondes Qui rappelle le village du numéro 6 Le prisonnier Indétrônable meilleure série de l'histoire Bonjour chez vous J'ai adoré The Truman Show Et j'ai un peu trouvé Que j'étais un peu dans le même monde Parce que Il m'arrive quasiment que des trucs pas cool Et j'ai l'impression que tout le monde autour de moi Est des acteurs quasiment C'est une maladie qui s'appelle le syndrome de Truman Mais c'est normal que tu te penses entouré d'acteurs Car papa est un grand comédien Qui a joué pour les plus grands De Bertrand Tavernier à Erwan Marinopoulos Il y a parfois des gens Pas tout le temps Mais genre papa, maman ou Alfred C'est pas des acteurs Mais les autres J'ai l'impression que même les enfants de ma classe Ce sont des acteurs Dans le monde des croisières Il y aura donc un avant et un après Truman Show Qui 22 ans plus tard Résonnent comme jamais Avec notre société d'écran D'émotions Et de consommation J'ai trouvé que c'était un très beau film Et c'est l'un de mes films préférés Mais pas mon film préféré Parce que mon film préféré C'est le baron de Munchausen Autre oeuvre magistrale Sur la réalité La fiction de Terry Gilliam Qui comme Peter Weyer Connaît sur le bout des ongles L'oeuvre d'Orwell Huxley Cadic Eux comme nous Sachons Bonjour Et au cas où L'on ne se reverrait pas d'ici là Je vous souhaite Une bonne après-midi Une bonne soirée Et une excellente nuit Vive le cinéma Merci beaucoup Thomas Croisière Alfred et Gaston Rapidement Qu'est-ce qui lui arrive à Gaston alors ? Je pense qu'il a compris Ce qu'on faisait à la maison C'est-à-dire que je tourne effectivement un film Je ne suis pas son vrai père Il le sait Il grandit Au secours Gaston On t'embrasse Ainsi qu'Alfred Et toute la famille Croisière Merci beaucoup L'entièreté de l'oeuvre de Françoise Dolto Et le best-in de Carlos Un petit dessin si vous voulez bien Vous savez qu'avant l'épisode du Capitole Enfermé dans son déni Donald Trump avait appelé un responsable de la commission électorale Pour qu'il change le résultat du vote Qu'il trouve des voix Celui-ci avait refusé C'est dommage parce que ça aurait calmé Donald Il n'aurait peut-être pas appelé ses partisans A aller faire une petite journée du patrimoine au Capitole Évidemment Voyez Alors amuse-toi à dessiner un bureau de vote En cachant des bulletins dans le décor C'est toujours pratique Oui ça donnera des idées à d'autres Vous verrez Et tu postes le dessin Avec le hashtag que tu veux ParJupiter, ParJupidémie, ParJupiclasse Sur Twitter Allez si on passait au climax de la semaine de ParJupiter Où son dernier tube a été chanté dans les églises Le soir du 24 décembre Petit bouba Noël Comment va-t-il donner le ton pour cette année ? Frédéric Frommet est derrière son plexiglas Pour ne pas nous postionner dessus De quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien à propos de la lenteur De la campagne de vaccination Je me demande pourquoi on ne fait pas appel à Kenji Girac Il ne pourrait pas nous vacciner contre le Covid Vu qu'il nous a déjà vaccinés contre la musique Toi, toi, ma belle picouse Aussi rare qu'une binouze Tous les barils sont fermés Et le vaccin où qu'il est ? Toi, ma belle picouse Aussi belle qu'une pelouse Oui je sais ça veut rien dire Mais les vraies paroles sont pires Je ne te vois pas Ni Pfizer, ni Moderna Il y a l'Allemagne Et nous c'est la rave en Bretagne De toute façon On s'en fout, on a les jetons Peur du vaccin Quand la malbouffe on trouve ça bien Une ou deux doses C'est déjà l'overgose C'est comme un couplet De Biolet ou Vianney Toi, toi, ma belle picouse Aussi rare qu'une vraie news Sur BFMTV Sur une chaîne de Bolloré J'ai dépassé L'ARN messager Je suis pas prêt Pour choper le variant anglais Sans seringue On est comme des baltringues Nous les gitans Qui comptent plus qu'Olivier Véran Faute de mieux C'est le couvre-feu On est des rigolos Comme Roselyne Bachelot Toi, toi, ma belle picouse Aussi rare qu'un Bénouse Sur le cul de DSK Tu amèles, etc Y'a ceux qui doutent Parce qu'ils l'ont lu sur Facebook Oui, pasteur Ce serait fait lâcher sur Twitter Les anti-masques Anti-médecin, anti-vax Sont des moviettes Contrairement à Morissette Les deux cata qu'on ne souhaite pas Sont bien sur l'hosto Et dits de préto Toi, toi, ma belle picouse Aussi rare que le flouze Dans la poche des confinés Qui ne peuvent plus bosser Toi, ma belle picouse Aussi belle qu'une partouse Ça ne veut toujours rien dire Mais partouse, ça fait rire Toi, ma belle picouse Je te vois passer la louse Nous laisse pas dans la panade Sur un slave de grand corps malade La seule solution, c'est la vaccination Frédéric Frommet, merci Quelle belle chanson Les rimes en ouze, on kiffe, vraiment Parce que c'est une belle mélodie de Kenji Et on l'a dit passé C'est vrai Et voilà, comme ça il passe sur France Inter Bien sûr, bravo Merci beaucoup Frédéric Frommet Et merci à tous les amis Merci à Christine González Depuis la Suisse On vous retrouve la semaine prochaine Christine Oui Merci à Thomas Croisière À Hippolyte Girardot À Joubacca Merci à Juliette Arnaud Et à Alex Vizorek Et vous Frédéric Frommet bien sûr Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission A la réalisation cette semaine François Audouin et Alicia Vulot Rédaction en chef d'orchestre Ramzi Assadi Les programmateurs Fabrice Riveau Mathias Volant Sarah Masson Accompagnés de Camille Aimé À la technique aujourd'hui Romain Lenoir Louison Soulignac Hervé Dubreuil Et Alex Otinois Et à la vidéo Camille Garin Et puis bon week-end à tous Profitez bien de votre vendredi soir T'as quelque chose de fort Genre haute vie On commence à s'emmerder ferme Ne faites pas la gueule suffisamment tôt Ça va être très très long Chérie, il faut que tu te lèves Laisse-moi encore profiter une petite heure Ou deux Oui enfin il est 18h là Allez ça sympa Bon d'accord C'est vrai que c'est pas tous les jours Qu'on s'offre une nouvelle chambre Et oui, IKEA vous soutient dans vos projets En vous donnant les moyens de les réaliser Grâce à notre offre de crédit affectée Trois fois sans frais Valable jusqu'au 30 avril 2021 Pour tout achat de 90 à 1500 euros Et après accord par Sofinko Marque de CA Consumeur Finance Prêteur Droits légals de rétractation Coût du crédit pris en charge par votre magasin Plus d'informations au magasin Ou sur IKEA.fr Et si vous profitiez d'une reprise sur tous vos anciens mobiles chez Orange ? Moi je rapporte mon ancien téléphone et j'ai minimum 10 euros de reprise Et pour moi ça marche même sans être client de chez eux Ouais et bah moi même mes téléphones cassés sont repris Ah ils vont servir à autre chose qu'à remplir tes tiroirs Chez Orange bénéficiez d'une offre de reprise d'un minimum de 10 euros sur tous vos anciens téléphones Et donnez-leur une seconde vie Vous rapprochez de l'essentiel Orange Offre de reprise valable en boutique Orange jusqu'au 3 février Pour tout client particulier et propriétaire d'un mobile Une prime à la casse par achat Remise en cas immédiate ou bon d'achat valable 2 mois dans la boutique émettrice Le concours de recrutement pour la maîtrise de Radio France est ouvert Vous avez entre 9 et 15 ans ? Vous aimez chanter ? Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2021 En téléchargeant le dossier d'inscription sur maisondelaradio.fr Rubrique recrutement des formations musicales Vous écoutez France Inter et les 18h Bonsoir Claire Servajon Bonsoir Charline, bon week-end à vous et à lundi C'est parti pour le 18-20 du vendredi 18h15 Bonsoir Charline, bon week-end à vous et à lundi Bonsoir Charline, bon week-end à vous et à lundi